bien sûr de crypto les infos crypto pour ce qu'on pas le temps le btc les cryptos qui respirent ce matin mais pas de gros drama on perd 1% du côté de btc 48600 dollars au terrain monnaie sous les 4000 on a xrp et ada qui pousse 4% ce matin luna qui dévisse un petit peu suite à ses grosses performances d'autre 6,6% le reste de la map est assez mitigé mais rien de dramatique on a bien tic 5,3% et ce matin je vais pousser un petit peu puisque atom uni pousse 8 et 9% on a nir 29% donc tous ces protocoles d'interopérabilité et sont en levant en poupe donc en gros c'est ceux qui arrivent à faire utiliser plusieurs blockchains quand on va sur le daily du btc hier je vous disais que je pensais mais on le verra mieux en quatre heures qu'on allait pourquoi pas retester la pointe du w et c'est là que je suis rentré en traite donc ça y est je suis rentré en position avec un stop qui va être sous ces derniers plus bas si jamais on va plus bas donc pour le coup là je vais vous donner quelques indications pour la suite donc ici on pourrait aller quand même retester la tencan on a toujours ce bas qui peut être aussi retester pour faire un très très gros w mais quand on passe en ligne on voit très très bien ce w même s'il est tout petit vous voyez il est juste ici donc ça c'est toujours intéressant de regarder comment ça fonctionne on a donc je voulais dit hier puisqu'on a pile retester cette pointe ici vous voyez c'est assez chirurgical le dernier plus haut donc pour l'instant on n'a pas percé donc moi je prévois quand même qu'on arrive à le percer puisque il y a quand même pas mal d'oscillateurs qui sont à la hausse et ça continue pas mal de short et sur les contrats futurs et ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on pourra voir un short qui c'est à dire que pour piéger tout le monde on a un pic on a un pic une grosse bougie qui vient sortir tous ceux qui sont en short donc je verrais bien ce scénario aux alentours du 25 26 décembre donc demain et après demain on va avoir le croisement de la kit jaune et cette droite long terme donc ça pourrait faire un gros support ça m'étonnerait pas qu'on vienne les tester après vous savez il ya le dernier plus haut si on arrive à passer celui là qui est ici à ce niveau là il y en a un autre ici et aussi vous savez qu'il ya un passage faible au niveau du nuage le 29 décembre je l'avais dit il ya pas si longtemps donc je serais pas surpris que ce soit un bon moment pour essayer d'aller le traverser mais attention c'est quand même assez haut donc faut rester plus dans quand on va sur le 4 heures on voit encore mieux qu'on a testé ce haut du w avec notamment cette petite mèche donc on va voir ce que ça va donner par la suite sinon les actes les gars je vous avais parlé il ya pas longtemps de dosque malheureusement moi je l'avais trade et donc je peux pas du tout rentrer dessus depuis il a fait x4 j'espère que certains d'entre vous ont pu rester dessus comme je vous disais il ya beaucoup d'altes quand pas mal de belles configurations à chili ça y est qui commence à vraiment à taper des points assez bas donc ça reste quand même intéressant sinon les gars demain je voudrais vous faire une petite surprise et vous filez plein d'indicateurs gratos parce que j'ai vu qu'il y en a plein qui vous font rentrer dans des trucs qui coûte de l'oseille sur internet et je trouve ça complètement con puisqu'il y en a pas mal des gratuits et si vous me faites péter la barre des likes et le petit 1 en commentaire je vous donnerai quelques indicateurs gratuits pour trader le btc en cadeau de noël faites attention à vous encore ma petite toux et à demain